Génération Génération Hip-Hop Soul Radio Yo 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 c'est Balouche avec mon gars Driver, comment ça va Driver ? Yeah c'est clean, ça va bien et toi ? C'est clean, Driver le dernier dinosaure celle-là elle était chaude quand même T'as réveillé les souvenirs quoi C'est ça, on est tous des gamins Est-ce qu'on peut faire un vraiment rapide on retrace un peu ton parcours qui est Driver parce que j'ai cru comprendre que tu faisais du reggaeton, j'ai cru comprendre que tu faisais aussi du reggaeton, tu faisais au rap, t'as été producteur, t'as été acteur, t'as un peu tout fait donc est-ce que tu peux nous retracer tout ça ? Alors à la base je suis rappeur, j'ai commencé à peu près en 1990 donc ça date j'ai fait trois albums solo le premier en 98 qui s'appelait Le Grand Chelem le deuxième en 2002 qui s'appelle le swing popotin et le troisième en 2010 qui s'appelle L'Architecte à côté de ça il y a eu des projets, des productions comme Self Défense comme Mooms, comme j'ai travaillé sur la montée de Black Kent pas sur sa descente c'était objectif quoi d'autre ? beaucoup plus tard j'ai découvert la musique latine moi je suis un grand passionné, quand je commence j'aime un truc, je veux tout écouter après quand j'ai tout écouté, je veux faire donc je me suis retrouvé à faire un album carrément de musique latine qui s'appelle Fuego Self Control qui est sorti il y a deux ans à peu près, exclusivement sur iTunes, tout ça, tout ce qui est digital il n'y a pas de physique, il y aura une suite tout ça, à côté de ça je fais du cinéma, je me suis retrouvé à faire du cinéma aussi plusieurs fois on m'a sollicité après c'est devenu plus sérieux, j'ai rencontré un agent et là notamment le dernier film que j'ai fait c'est la véritable histoire de Robin Desbois avec Malik Bentala Max Boubli, la réhabitant Gérard Darmont et tout le tralala qui est au cinéma en avril et qui sera bientôt à la télé ça bosse ! ouais voilà voilà donc on fait plein de trucs et il y a d'autres trucs qui arrivent et justement là, ça nous amène jusqu'à aujourd'hui où il y a un EP gratuit Go Fast qui s'appelle Go Fast t'as bossé avec Widim ? tout est produit par DJ Widim voilà comment ça s'est fait la connexion ? comment ça a débuté même la création de ce projet ? alors Widim, j'avais déjà travaillé avec lui sur des mixtapes j'ai une série de mixtapes qui s'appelle Tu roules avec qui ? où je prenais différents endroits des Etats-Unis et je kickais des phases B j'ai fait une spéciale West Coast une spéciale Atlanta j'ai fait une spéciale East Coast et la spéciale Atlanta à chaque volume je voulais un DJ différent pour mixer Atlanta, je savais que Widim il était un spécialiste dans le South donc je me suis dit Atlanta, ça peut être que Widim donc ça a été notre première approche on a bossé ensemble dessus après on a bossé sur des projets à lui qui s'appelaient Dur dans la peinture et puis on s'est un peu perdu de vue enfin il a fait ses affaires j'ai fait mes affaires moi j'étais plus dans le monde latino à ce moment-là le rap j'avais un peu mis de côté pourquoi c'est ? une espèce de ras-le-bol qui arrive en même temps que mon amour pour la musique latine ok d'accord donc ça fait au moment où j'en avais marre du rap je m'épanouissais à mort dans la musique latine donc j'étais heureux mais en même temps tu vois j'avais toujours un oeil sur le rap parce que le rap c'est quand même ma vie et notamment sur des mecs comme A2H moi j'aime beaucoup ce qu'il fait on a collaboré plusieurs fois sur mes tapes sur ses albums et tout donc un jour j'étais en studio avec A2H il enregistrait je pense et moi j'étais là je chillais c'est tout et le studio d'Ouidim est juste à côté du studio A2H Boss donc Ouidim passe et me voit ça faisait un moment que je ne l'ai pas vu il me dit ah driver ça va et tout il me dit bon viens on fait un EP j'ai des beats de ouf faut qu'on y aille bon moi je traîne la patte parce que je ne suis plus trop dans le rap à ce moment-là mais il me dit ça ne coûte rien viens le studio il est juste là viens écouter bon c'était vraiment à côté donc j'y suis allé et là le mec m'a mis des claques des claques des claques et après tu t'es dit let's go il faut que j'y aille j'ai dit on commence quand et ça a mis combien de temps après ? moi dans la semaine j'avais enregistré tous mes couplets sérieux ? après tu vois c'était les feats attendre les feats mais moi je suis assez rapide sur ça surtout quand c'est à la vibe comme ça tu me fais écouter des beats tu es chaud il faut qu'on le fasse tout donc voilà ça a été très rapide et on est très content du résultat tu m'as parlé à deux âges derrière moi on l'a accueilli avec ALPH1 qui nous a fait un gros mix I'm in love with the gross chat est-ce que toi aussi t'es in love avec les grosses chat moi je suis dans la grosse cuisse dans le gros cuisse dans les grossins dans les trucs je suis un fan de vidéos vixelles de trucs comme ça c'est toute ma vie les vidéos Warstar on connait tu vois tous ces trucs là ouais moi c'est ma vie de toute façon ceux qui me suivent sur Instagram c'est ça que j'allais dire sur Instagram ça bouge là les photos je partage des photos moi je suis comme ça quand j'aime je partage ça serait quoi ton top genre top allez top 5 des meufs les plus fraîches ou que t'aurais géré tu vois après ça change ça change tout le temps mais allez là on va dire à la minute à laquelle je te parle parce que la minute d'après il aura changé ok vas-y moi j'aime beaucoup Coco la meuf d'Istic j'aime beaucoup Amber Rose sans surprise t'as vu les photos genre montage pas montage j'ai vu toutes les photos ok il est chiant il est chiant donc là il y en a déjà deux après il y a une actrice d'origine colombienne qui est américaine mais d'origine colombienne qui s'appelle Sofia Vergara je vois pas c'est juste magnifique je vous invite à la google je taperai ça tout à l'heure voilà il y a là on en a trois en quatre je vais mettre mon coup de coeur du moment c'est en plus elle fait de la musique elle a un titre en ce moment qui tourne qui s'appelle pay me elle s'appelle Veronica Vega allez voir le clip ok Veronica Vega pay me ça veut dire c'est tout ce que je veux entendre et tout ce que je veux voir attends le clip c'est dans la chambre d'hôtel genre en mode S film non c'est pas elle non non c'est pas elle c'est beaucoup de danse ok c'est un clip rempli d'énergie mais ceux qui sont bilingues qui comprennent l'anglais il faut bien écouter les paroles c'est complètement fou ça me dit quelque chose en fait c'est dans l'ambiance des Miami Base de l'époque mais un peu réactualisé et tout complètement dingue son morceau et la fille est super belle super sexy après en numéro 5 allez il y a une une vidéo vixen d'origine équatorienne qui est américaine qui s'appelle Jesenia Weiss allez je la mets dans le top 5 après il y en a plein d'autres tu vois mais là aujourd'hui c'est ça et dans les vixens de Paname il n'y en a pas que oh si alors après j'ai pas envie de me faire des nuits je vais dire dans le désordre vas-y désordre tu vois je dis pas qui est numéro 1 et tout mais Nia Dream bien sûr avec qui j'ai bossé Missa Mal comment ça s'appelle il y en a une Mélissa Montana avec qui j'ai bossé récemment un clip de reggaeton qui arrive d'ailleurs d'accord là on en a 3 je veux pas me faire au bruit attention attention on t'écoute non mais non c'est bien 3 3 voilà on va rester sur toi voilà je suis désolé pour les autres c'est que juste je pense pas tout de suite là mais bon je vous aime tout comme tu l'as dit t'es un alliance dans le game c'est quoi ton ressenti sur le game actuel ben je veux pas me faire des nuits non plus je trouve qu'on a de très bons rappeurs mais très peu ça faire des albums ok je trouve que c'est on a des gens qui tiennent la route sur des morceaux il y a des gens qui sont très forts en freestyle radio comme ça mais quand il s'agit de faire un album un album c'est pas une mixtape je trouve qu'il y a beaucoup d'albums qui sont très très égotripes et c'est pas ça un album c'est ce qui fait que souvent ça va pas plus loin après bien sûr dans le tas il y en a qui arrivent il y a des exceptions entre guillemets mais je trouve qu'en général c'est ce qui me dérange maintenant à côté de ça comme je viens de le dire il y a beaucoup de mecs qui rapent très bien techniquement c'est 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 tu vois aujourd'hui on a plus accès à la culture américaine qu'avant c'est avant quelqu'un qui avait MTV c'était un truc de ouf aujourd'hui tu capes tout où tu vas sur internet il y a tout et je trouve que les mecs ils ont tous les derniers flows des américains facilement et ça c'est bien ça veut dire les mecs ils rappent bien après je te dis faire un album c'est pas juste des enchaînements de freestyle des go trip tout ça et c'est peut-être ce qui me dérange un peu donc ouais et toi le dernier album qui t'a cogné dernièrement ici c'est du rap américain ok c'est qui il y en a deux il y a Kendrick Lamar très chaud voilà et il y a le Big Sean ok j'ai écouté mais pas entièrement le Big Sean mais ce que j'ai écouté c'est très chaud il était à son concert il y a pas longtemps il a tout tué donc ça c'est vraiment les deux albums qui m'ont traumatisé le rap américain ok je valide très fort aussi ça va alors j'ai fait un petit délire genre bruit de couloir je te dis des petits trucs que j'ai entendu sur toi ok et tu me dis comment tu réagis enfin tu réagis quoi tout court ok donc j'ai entendu dire que t'as eu une petite relation avec Vita relation non ouais une histoire c'est à dire voilà ce qui a été étalé au grand jour publiquement il y a eu une chanson c'est à dire si je l'ai rencontré coup de foudre je l'ai rencontré en Suisse deux jours après je rentre à Paris j'étais en studio en train d'enregistrer la chanson je sors la chanson ça arrive je casse les oreilles on se rencontre elle est contente elle est touchée tout ça après elle est mariée elle a des enfants tout ça je veux pas commencer à insinuer des choses tout ça c'est pas bien tout ce que je veux dire c'est que j'adore cette fille et que je lui souhaite tout le bonheur du monde avec sa famille tout ça tout va bien et que voilà après c'était cool on était cool tu vois mais si vous voulez savoir si on est sortis ensemble tout ça non non voilà c'est clair voilà j'ai entendu dire que t'étais plus cool que Balou ça c'est pas moi qui dis je sais pas je sais pas je ne peux pas répondre que tu rigoles plus que moi je rigole beaucoup ça c'est clair c'est le syndrome je crois même dans mon sommeil je dois avoir le sourire que t'étais proche de Shug Knight aussi proche c'est un grand mot je l'ai rencontré on a discuté un bon moment sérieux ? c'est un mec comme un Shug Knight parce que avec les a priori il avait fait très peur moi je l'ai trouvé marrant en fait mais dans la boîte de nuit tout le monde avait peur en fait j'étais le seul mec qui était mort de rire en fait mais parce qu'après c'était à Los Angeles moi je se recule je suis français je le vois pour toute son oeuvre pour tout ce qu'il a fait Death Row je suis un grand fan de Death Row donc je le vois pour tout ça alors que dans la boîte de nuit il le voit pour des histoires de gang de meurtres de tout ça donc tout le monde avait peur et moi j'étais cool avec lui j'étais assis avec lui il m'a invité à sa table boire un verre on a discuté pendant une bonne demi-heure mais à côté de ça les gens me regardaient ils disaient il est fou et quand finalement j'ai quitté la table de Shug Knight plus personne ne voulait me parler sérieux ? ils disaient ouais nous t'as parlé avec lui on craint pour notre vie si on marche avec toi sérieux ? ça va loin comme ça ? il y avait des gens j'étais venu avec des gens les gens s'en allaient ils disaient tu vas mourir si on reste avec toi on va mourir aussi tout ça c'était à ce point là c'était à quelle époque ça ? je sais plus en quelle année on était mais il avait pas encore fait ses bagarres dans la rue où il avait pris un ou deux chaos avant ça les gens le voyaient comme le diable ils pensaient qu'il était intouchable imbattable tout ça machin ça doit faire 5-6 ans ou autre chose comme ça et c'était dingue je voyais moi le DJ il a joué un morceau que je kiffais je veux aller féliciter le DJ il a dit ce morceau j'ai jamais entendu en boîte tout ça le mec voulait pas me regarder pas me répondre pas me parler parce qu'il m'avait vu avec Shug Knight juste avant il croyait que j'étais envoyé par Shug Knight pour lui mettre la pression sérieux ? alors que lui c'est vraiment pas des blagues alors que lui il s'en fout quand il est rentré dans la boîte le DJ il faisait une série il mettait des morceaux Dr. Dre on sait que lui Shug Knight et Dr. Dre ils s'entendent plus et les gens se disaient oh là là il y a Dr. Dre qui tourne Shug Knight il est là ça va partir en couille mais Shug Knight il dansait sur Dr. Dre il s'en fout c'est des trucs qu'il a produit lui-même il était content il a attrapé des meufs t'es bourré il a attrapé des meufs par le bras j'ai vu une vidéo où il a bourré c'est son style c'est ça moi quand j'ai vu cette vidéo je l'avais déjà rencontré et moi je me disais ouais c'est le mec que j'ai rencontré l'attrape des meufs par le bras comme ça viens là toi et les meufs elles n'ont pas peur elles sont bourrées aussi elles sont bourrées aussi tout le monde est bourré dans ce truc là donc voilà ok 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 on va revenir quand même sur le go fast comment tu pourrais définir ce projet si tu devrais faire une pub comme ça en mode télévisé ok alors c'est Driver avec l'esprit qu'il a toujours eu ça veut dire de 90 à aujourd'hui sur de la musique actuelle c'est à dire le son sonne très south de toute façon c'est DJ Withim pour ceux qui le connaissent ils savent que c'est sa spécialité et voilà donc tout est update tout est à la sauce d'aujourd'hui j'ai pas voulu faire un disque old school le truc machin non on est là on évolue avec son temps moi je suis pas dans les bagarres de générations sans faire de jeu de mots je suis pas dans les bagarres de générations parce que je trouve qu'il y a un truc qu'il y a en France et qu'il y a pas aux Etats-Unis il y a une espèce de bagarre entre les anciens et les nouveaux c'est bizarre ça moi je suis pas d'accord avec ça moi honnêtement je trouve que chez les jeunes il y a des mecs qui tuent et il y a des mecs qui sont faibles comme chez les anciens tu vois ce que je veux dire donc pour moi c'est juste pareil moi quand j'entends un jeune qui tue je l'appelle je vous rappelle avec lui c'est tout moi c'est aussi simple que ça donc voilà moi j'ai voulu faire un disque actuel avec mon état d'esprit Driver et puis à côté de ça mettre des gens comme A2H parce que je trouve qu'il est super fort même si c'est moins une surprise parce qu'on nous a souvent vu ensemble à côté de ça j'ai mis Genia une rappeuse de Nice qui tue mais qui est pas très connue c'est pareil c'est un coup de coeur sur internet j'aime bien le soir me fouiller sur internet voir un peu ce qui se passe dans le rap français je suis tombé sur un de ces freestyles que j'ai kiffé j'ai contacté via internet elle m'a envoyé un couplet tu vois je te parle de ça à l'heure où on parle je ne l'ai jamais rencontré de ma vie tu vois ce que je veux dire donc c'est vraiment coup de coeur viens on travaille ensemble moi je suis comme ça et à côté de ça il y a Crissé un rappeur argentin comme tu sais je suis dans le milieu latino donc j'ai rencontré toutes sortes d'artistes notamment des rappeurs aussi pas que des reggaetoneros et lui je me suis dit bon dès que je fais un projet rap je l'appelle parce que le mec il tue et il m'a fait ça bien donc allez chercher Gaufa c'est gratuit c'est sur Outculture yes il faut il faut aller le prendre aller le prendre ma dernière question brut de couleur la dernière ok j'ai du mal à faire des trucs comme ça moi je suis un mec comme toi je suis un mec cool ok mais on m'a dit de te demander on m'a dit qu'après la petite histoire qu'il y a eu avec Black Ant il y a eu une petite bagarre est-ce que c'est vrai ça ? bon je vais moi j'ai pas l'habitude d'un débiné par rapport à ces questions là donc je vais dire la vérité ici vas-y on peut pas appeler ça une bagarre oh parce que pour moi s'il y a une bagarre c'est qu'il y a deux mecs qui sont là ils ne se défendaient pas ok ils regardaient avec des grands yeux comme ça la bouche ouverte tout ça aucun mot n'est arrivé à sortir de sa bouche tout ça c'était plus moi j'appelle ça une fessée tu vois ce que je veux dire un père non mais un père par rapport à son fils il veut pas lui faire du mal il veut le corriger pour qu'il comprenne la leçon donc j'appelle ça une fessée une correction mais là depuis vous êtes on était en boîtier ensemble je rigole j'allais dire non 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 depuis on s'est jamais recroisé après moi personnellement le temps est passé ouais les choses sont oubliées un peu un peu un peu tu vois ce que je veux dire c'est que si on se voit je vais pas aller lui serrer la main et tout mais je lui sauterai pas dessus ouais je vois bien informé peu de gens sont au courant de ça ça veut non en fait je te dis la vérité je savais pas j'ai déjà inventé t'as du hésard t'es fort je t'ai eu je t'ai eu t'es fort t'es fort non non j'ai été informé tu connais les bruits de studio il y a tout qui va vite ok ok non t'es fort t'es fort en tout cas mec ça m'a fait vraiment plaisir pareil et qu'est-ce qui arrive après ce projet il y a des clips de ce projet qui arrivent ouais 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 là je vais je démarre dans le sud pour tourner le clip de Bad Girl le morceau avec Genia yes donc ça sera le premier extrait et je pense on va essayer de tout clipper en vrai ok il y a que 6 titres c'est faisable ok donc voilà cool en tout cas ça m'a fait plaisir un mec pareil un mec encore plus cool que moi driver je sais pas yes cool